J'inviterais maintenant Sylvain Bérubé à venir présenter le conférencier de ce matin. Bonsoir. Alors bonjour. Pour présenter Marius, je n'ai pas le choix de raconter quelque chose. J'ai toujours raconté quelque chose pour mes présentations, mais on m'a demandé de faire bref. Alors, comment j'ai connu Marius? C'est à travers les réseaux sociaux, comme plusieurs d'entre vous ici, vers 2010-2011, au moment où on est entré sur Twitter. J'y étais déjà. C'était peut-être lors des discussions EduProf, ou plutôt de son ancêtre Claved, c'est L-A-V-E-D. Ça, c'est l'ancêtre d'EduProf. Quand on sait ça, c'est parce qu'on commence à vieillir sur les réseaux sociaux. Et son prénom, évidemment, qui n'est pas très courant et qui est le même prénom que mon père, donc ça avait fait « C'est qui qui s'appelle Marius? » Alors, toujours est-il que cet ontarien allumé a piqué ma curiosité par ses interventions, souvent posées, nuancées, avec plusieurs précisions, puis avec des liens vers des billets de blogue qu'il écrivait, puis que je lisais, puis que des fois c'était un peu plus long, parce qu'il voulait préciser sa pensée, ses trucs, mais c'était jamais plate à lire. Donc, déjà, l'attrait était là. Alors, j'ai aimé le lire. Et après ça, bien, c'est pas étonnant que cette personne, qui est un ancien prof de français au secondaire, qui est devenu par la suite directeur adjoint, conseiller pédagogique, etc., soit devenu un conférencier et un consultant un peu partout. Alors, et c'est pas n'importe quelle sorte de conférencier, parce que c'est une personne qui croit en ce qu'il dit, qui veut démontrer que le leadership, ça doit d'abord se vivre dans la personne elle-même, avant de répandre et de développer cette vision, une vision claire, joke numéro 128 sur le clair. Alors, si on veut être un vrai leader et avoir des changements, il faut d'abord avoir une vision, comme nous le rappelait un certain M. Raymond Vaillancourt en 2014. Alors, voilà, sans plus tarder, Marius Bourgeois. Merci. Est-ce que tu ferais? Bonjour. Êtes-vous en forme? Oui? Fantastique. Hé, je regarde le fil Twitter, le « Back Channel » depuis jeudi soir. Je suis jaloux. Je ne peux pas être ici, tu sais. C'est incroyable les conversations, hein. J'ai commencé avec Margarida qui nous parlait de la tolérance à l'ambiguïté. J'ai regardé à mon arrivée hier, j'ai regardé la conférence de Thierry, son message, ce qu'on peut faire, puis avec notre chère collègue de ce matin qui nous parle de microprocesseurs, de transistors. J'ai appris plein de choses ce matin. Incroyable. Premier message, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. Je suis tellement content. Là, ça n'arrête pas de vibrer dans ma poche. J'ai mon iPhone ici, ça doit être ma gang à la maison. Bonjour, si vous regardez la maison. Je suis là. On regarde dans le direct. J'étais bien stressé pour leur père, les petits, puis la femme. Tu vas être sur YouTube live, tu sais. J'avais autant pas y penser. Hé, c'était beau, hein, le petit gars. J'avais les larmes aux yeux. C'est pour ça qu'on est en éducation. Il a dit quelque chose dans sa chanson. Bien, c'est pas sa chanson. Il chantait la chanson de France, tu sais. On s'entend. Mais, j'ai grandi avec une place à prendre. J'ai pas le choix de faire le lien avec ça. L'éducation est en train de grandir. On a une place à prendre. L'éducation a une place à prendre avec l'entrepreneuriat pour les jeunes. Là, on a une place comme ça. C'est de toute beauté. Ce qu'on fait dans nos écoles, avec le numérique, avec les personnes. Puis, le système, c'est du monde. C'est nous autres, le système. Faites, pensez-y. Avec toute la technologie qui est disponible, le système, c'est du monde. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. La puissance du leadership pédagogique. Là, je vous promets, pour ceux qui pensent plus santé et sécurité, je ferai pas de vélo ce matin. Mais, j'ai amené mon vélo parce que c'est important. On va faire des liens avec ça tantôt. Puis, on a un beau pépi du bord, là. On va être en sécurité. Donc, je vous parle de la puissance du leadership pédagogique. C'est puissant. On repart. Conférencier, pour finir l'événement, je me dis, je sens que mon rôle, c'est de donner un petit coup d'envoi. Donc, peut-être qu'on peut positionner les messages que je vous présente, comment ça peut vous aider dans l'après, Claire 2018. OK? Pas besoin de vous dire que le mot « clic », c'est « Claire 2018 ». J'essayais de remonter à jeudi soir pour trouver des tweets. Puis, ça me disait, bien, 30 minutes, 41 minutes, 51 minutes. Je ne réussissais pas à retourner assez loin en arrière. Il y avait tellement de tweets. C'est la richesse du réseau. Comme Sylvain disait tantôt, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, le coup d'envoi, ça peut être quoi pour nous ce matin? J'ai le goût d'essayer de faire une expérience avec vous. Ça vous tente-tu? Oui? OK. Je vais vous donner une tâche très simple. C'est vendredi matin, puis je sais qu'il y en a qui se sont couché tard. Samedi matin dans une école. Allez, pensez-y. On est-il allumé? Samedi matin dans une école. Voici la tâche. Je vous demanderais, tout le monde en même temps, d'applaudir de façon synchronisée. Go! Wow! Merci! Merci. Vous êtes vraiment bons. Ça ne vous a pas pris de temps. L'harmonie. Ça, en peu de mots, dans ma fête à moi, c'est un petit peu ce que le monde de l'éducation doit vivre. Le chaos du début, vous étiez pas mal bon, par exemple. Habituellement, c'est super désordonné au début. Quand on a une vision commune, l'harmonie règne. Mais ce qui est la beauté dans ce qu'on a fait, c'est que c'est qui, le leader dans la place, qui a fait que c'est devenu harmonieux? Y a-t-il quelqu'un qui vous a dirigé, qui vous a dit, OK, là, c'est le temps d'applaudir? Non, non, un petit peu, là, c'est le temps. C'est qui qui est responsable de ça? Chacun d'entre vous. Vision commune, On commence, on va réussir. Ça va être harmonieux. Ça, pour moi, ça résume ce qui s'en vient. On est déjà commencé, on est à clair. C'est incroyable. Incroyable. Donc, notre job, après aujourd'hui, c'est de voir les choses autrement. C'est déjà ça le thème, clair, voir les choses autrement. Hein? Donc, peut-être que notre mandat, c'est de redonner à nos collègues. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin de tout notre monde pour se rendre là où on veut se rendre. On a besoin de tout notre monde. Donc, comment on va faire pour amener nos collègues? Je le dis-tu? À voir clair. Je le dis-tu? À voir autrement. On va être poli samedi matin. Comment on va faire ça avec nos collègues? Donc, on peut se pratiquer un petit peu et je vous donne peut-être quelques outils à utiliser avec vos collègues pour les amener à voir les choses autrement. Tu sais, si on prend une chauve-souris, quelque chose de bien simple dans Internet, on va commencer avec quelque chose de bien facile. Qu'est-ce qui arrive si je prends une chauve-souris et que je tourne l'image de bord? Elle se transforme en gardienne du dîner. Hein? Avez-vous ça dans vos écoles? Vous vous produisez avec des gardiennes du dîner? Moi, je suis certain qu'elle travaillait dans mon école. Voir autrement. Ces chauves-souris-là se préparent à aller faire dodo. Bien non, ils étaient là hier. C'est le 5 à 7, c'est le party-pogné. Le party-pogné. Voir autrement. Hein? Party-pogné. Votre collègue vient vous voir, il revient de clair et il dit, « Hey, c'est super trippant. » Après, il vous parle du logo de FedEx, il dit, « Hey, regarde, il y a une flèche dans le logo de FedEx. » Je dis, « Hey, il y a une flèche dans le logo de FedEx. » Je suis désolé, vous allez juste voir la flèche maintenant. La puissance, quand on voit les choses autrement, une fois qu'on les a vues, on ne peut pas ne plus le voir. On ne peut pas parce qu'on l'a vu. C'est ça notre tâche en repartant chez nous. Ça, c'est la question que je vous pose. Comment vos collègues seront-ils que vous êtes venus en clair? À part d'être fatigués lundi, là. Hein? Vous allez être craqués. Ça va être quoi vos mots? Ça va être quoi vos actions? Comment ils vont savoir? Moi, les mots que je vous donne, viennent un peu de la déclaration. C'est peut-être des mots, puis les idées que je vous partage aujourd'hui, peut-être que c'est des choses qui vont s'insérer dans votre déclaration pour lundi matin. C'est intéressant ce qui est écrit là. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour. Ça, c'est des choses qu'on se dit qu'on veut faire. Nous. Ça, c'est mon message. Ça, c'est ma déclaration au matin. Tout est possible. Ça, c'est ce que je vois avec les écoles que j'accompagne, les gens que je rencontre avec vous. Hier, quand je suis arrivé, j'avais fait beaucoup de route. Je me suis mis à jaser avec les gens. Ça m'a tout de suite énergisé. L'enthousiasme. Une vertu pédagogique, là. Ça prendra d'aller me coucher. Incroyable. Tout est possible. Mais, il faut être intentionnel. Quand on change des choses, il faut y penser. Il faut être intentionnel et conscient. C'est puissant. On change des vies avec ça. Le leadership pédagogique. Moi, c'est ce que je découvre. Alors, ce matin, je vous donne les trois grands axes pour ceux qui veulent organiser un petit peu la prise de note. Les trois grands axes que je vais aborder avec vous. Leadership, la pédagogie, puis la technologie. Le rôle dans nos écoles. De ces aspects-là de notre pratique. Commençons avec le leadership. Jean-Maxwell nous dit que le leadership, c'est l'influence. En saisie. Il n'y a pas un titre. C'est l'influence. L'influence que nous avons sur les autres autour de nous. On ne peut pas le faire pour les autres. On peut simplement les inspirer à ce qui change. Leadership, c'est l'influence. Puis moi, il y a quelques années, j'étais leader pédagogique. C'était dans mon titre, tu sais, leader pédagogique. J'avais une équipe de conseillers pédagogiques. Puis je disais à mon équipe, « Hey gang, on s'en va par là. » « Hein, on s'en va par là. » Puis à un moment donné, si je me revire de bord, s'il n'y a personne qui suit, je fais juste prendre une marche. Hein? Il faut que les gens suivent. Si je suis tout seul sur ma montagne, je fais de l'escalade. Pas pareil, ce n'est pas du leadership, ça. Il faut que les gens suivent. On fait de l'escalade en salle de classe parfois. On part tout seul avec notre projet. Si les élèves ne suivent pas, est-ce qu'il y a apprentissage? Leadership. Leadership. Je vous parle d'un des livres, une belle photo, hein? Je vous parle d'un des livres les plus vendus de tous les temps en leadership. Un livre de John Maxwell qui s'appelle « Les 21 lois irréfutables du leadership. » « The 21 irrefutable laws of leadership. » Et la première loi de ce livre-là, c'est la loi du couvercle. La loi du couvercle. « The law of the lid. » L-I-D. Et ce que la loi du couvercle nous dit, c'est que mon aptitude au leadership détermine mon degré d'efficacité en tant que leader. Donc, si ça, c'est mon leadership à moi, sur une échelle de 1 à 10, 10 est-il le maximum. Si ça, c'est mon leadership, ça, c'est Marius Bourgeois, c'est mon aptitude à moi. Disons que je suis un leader moyen, un leader de niveau 5. La loi du couvercle nous dit, c'est que ma salle de classe, ma commission scolaire, mon école, ne performera jamais de façon constante à un niveau plus élevé que mon leadership. Donc, si je suis un leader de niveau 5, ma classe va performer à 1, à 2, à 3, à 4. À un moment donné, je suis le couvercle sur la croissance et l'apprentissage qui se passe dans ma salle de classe. Tu as tout un poids sur le leader, hein? Pas le fun de faire dire ça. Première fois, j'ai lu la loi du couvercle, mais si vous êtes un peu là, je n'aime pas ça. Ça met une petite pression. Parce que là, on dit que c'est bien beau, Marius, la loi du couvercle, mais là, on fait quoi? Comment je fais pour faire monter le couvercle? Bien là, on peut mettre du numérique en salle de classe. On peut repenser l'espace d'apprentissage. Le couvercle. On peut investir dans le couvercle. Parce que si je passe à 6, à 7, et à 8 comme pédagogue, ma classe va passer à 5, à 6, et à 7. C'est extraordinaire comme loi. C'est extraordinaire. Le développement professionnel, c'est ce que ça fait. On a de l'influence et de l'impact sur plein de gens autour de nous. C'est ça que vous êtes ici, n'est-ce pas? C'est ça que ça sert. On s'améliore. Les autres, dont on est responsable, par après, s'améliorent. Parce qu'on est meilleur. Je m'apprends à vous présenter, quand j'ai montré ça à certains leaders dans les commissions scolaires ou dans les écoles que j'accompagne, les cours en ligne que j'avais eu, la chance de ne pas 40 000 élèves, mais c'est un cours en ligne. Puis, quand je montre ça aux gens, les gens me disent, wow, Marius, on n'apprend pas ça quand on devient enseignant. Tout devient clair. C'est un jeu de mots. On voit ça. Leadership, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est en mouvement, c'est en action. Donc, comment on fait pour passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, peut-être même au niveau 5, au niveau de notre leadership? Comment on fait pour faire prendre de l'expansion à notre influence et à faire monter notre couvercle? Comment ça marche, ça? J'aurais aimé ça, ça va à ça quand j'ai commencé. Le niveau 1, c'est le niveau de la position. Tout le monde commence là, tout le monde a commencé là, ici. Moi, j'ai commencé là. C'est le niveau de la position. On obtient notre titre. Je deviens enseignant, je deviens prof, je deviens direction, je deviens CP. Pow, j'ai le titre. Le niveau 1, c'est le niveau de la position. Le mot-clé ici, c'est les droits. D-R-O-I-T-S, les droits. Avec notre position, on vient des droits et des responsabilités. Le côté positif du niveau 1, c'est que c'est là qu'on se définit comme prof, comme personne, comme direction, comme CP. Quelle sorte de personne je veux être? Quelle sorte de collègue je veux être? Quelle sorte d'apprenant je veux être? On développe notre pédagogie. Le côté négatif, c'est que quand on est au niveau 1, les gens qui nous suivent sont obligés de nous suivre. Les élèves, lundi matin, ils sont obligés de vous suivre. C'est vous, le patron de la salle de classe, la mise en oeuvre du code de vie, les évaluations, le programme. Ils doivent suivre. Quand on suit parce qu'on est obligé de suivre, on donne le minimum de notre effort, de nos habiletés, de notre intelligence. C'est le minimum. C'est simple. Il n'y a personne qui aime ça être obligé de suivre quelqu'un parce qu'il est obligé. Quand j'ai commencé à enseigner, là, on est live, je n'aime pas ça. N'écrivez pas ça. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été un leader de niveau 1. J'ai été un suppléant à long terme. Milieu du mois de novembre, juste après les bulletins. Dernier cours de la journée, vendredi après-midi, il reste 30 minutes au cours. J'ai un groupe de boys. Je fais de la misère avec ce groupe-là. C'était le prof le problème. Maintenant, je le sais, mais dans ce temps-là, je pensais que c'était mes élèves. Il reste 30 minutes au cours. Je sors un élève dans le corridor. Un élève que je l'envoyais souvent à voir à la direction parce qu'il ne cadrait pas avec ce que je pensais qu'il devrait se passer dans ma classe. Je le sors dans le corridor, je l'envoie au bureau, je reviens dans la classe. Puis, dans ma grande sagesse d'un nouvel enseignant, je me place un peu comme la chauve-souris tantôt. Puis, je dis aux autres, il y en a-tu d'autres qui veulent sortir? Il y en a quatre qui se lèvent. Moi, je pensais à 6 pieds 4, 220 livres vont rester assis. Non, ils me connaissaient, ça faisait trois mois. 6 pieds 4, ça faisait pied fait. Il y en a quatre qui se lèvent et là, je me mets à trembler. Il y a une grande chaleur qui me monte dans le corps. Je vous montre, c'est drôle, là, mais... Le reste, c'est flou, là, à ce jour. Je le sais qu'ils se sont rassis, la cloche est sonnée. Yes! C'était le week-end. Je suis allé m'asseoir dans le secteur, j'ai fait venir ma direction, qui était mon ancien prof de bio, venant de me donner une job, tu sais. Là, j'ai dit Robert. Écoute, Robert, je ne l'ai pas l'affaire. Le courant passe pas. Je me mettais plein de temps le week-end. Je ne l'ai pas l'affaire. J'ai commencé. J'avais une stratégie, c'était très insécure. J'avais une stratégie, c'était la stratégie du marteau. Dès que je voyais quelque chose qui ne faisait pas mon affaire, je le prenais comme si je n'avais pas d'autorité, je ne l'avais pas. C'était « pow! » Conséquence, tu m'écoutes, tu obéis. Et j'avais le minimum de mes élèves. Le minimum. Mais on n'entend pas si c'est le niveau 1. On se définit. Passons tout de suite au niveau 2. Plus vite possible, on n'est pas obligé de rester là. Parce qu'il y a un niveau plus élevé, plus intéressant. Donc, le niveau 2, c'est le niveau de la permission. Le mot-clé ici, c'est les relations. Vous m'auriez peut-être dit, si vous aviez été mon collègue, « Marius, il faudrait peut-être que tu travailles tes relations. » Vous m'auriez peut-être dit ça. Au niveau 2, on devient un prof que les jeunes aiment. Là, vous allez dire, « Comment ils ont fait pour te tenir pour avoir fait ça? » C'est une excellente question. J'ai changé d'école. Pas fou? Il y a eu un poste dans mon ancienne école secondaire. Je suis entré en poste. J'étais très nerveux. Je ne voulais pas manquer mon coup. Je suis allé voir un ancien enseignant. J'ai demandé, « Écoute, qu'est-ce que je peux faire? » Ça ne marche pas. Donc, j'ai choisi d'essayer quelque chose avant que j'y crois. Alors, je change ma recette. Avec tous mes groupes, j'ai fait la même chose. Des élèves de 13 à 18 ans. On a sorti une feuille lignée, parce qu'il n'y avait pas Google dans le temps. On a sorti une feuille lignée, puis j'ai dit, « Sur un côté, écrivez cinq choses qu'un enseignant peut faire pour rendre les choses agréables en salle de classe. Puis de l'autre côté, écrivez cinq choses que les élèves peuvent faire pour rendre les choses agréables en classe. Cinq plus cinq, c'est ma stratégie. Cinq plus cinq. Cinq plus cinq, c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui encore en éducation. Je suis certain de ça. Ma stratégie n'est pas importante, parce que tout ce que je venais de dire à mes élèves, c'est, « Vous êtes important. » On va passer toute une année ensemble. Ce serait le fun que tout le monde contribue à notre apprentissage qui va se passer en salle de classe. C'est juste ça que je venais de leur dire. Je venais d'ouvrir la conversation. Incroyable ce qui s'est passé là. Il y a trois choses super importantes à faire quand on arrive au niveau 2. Passez-le. Les élèves nous suivent parce qu'ils choisissent de nous suivre. C'est pour ça que c'est permission. Ils donnent la permission d'être leur leader. Ils parlent en bien de nous, même si on donne des devoirs. Pensez-y. Je ne pensais pas que ça se pouvait. Il y a trois choses super importantes à faire. Un, c'est qu'on écoute nos élèves. Qui ils sont à l'arrivée pour le départ? Qui sont ces jeunes-là? On les observe. Le non-dit. Les dynamiques sociales. Qui sont ces jeunes-là? La troisième chose, qui peut paraître banale, c'est qu'on apprend constamment, intentionnellement, qui sont ces jeunes-là qui sont devant nous. Qui sont-ils? Pour savoir comment ils progressent, comment ils se sentent. Trois choses. C'est un peu comme une locomotive. On pourrait dire, on change de voie, on recule vers notre wagon, notre élève, on connecte, on part d'où il est, tranquillement, on l'amène à exprimer son potentiel. on connecte avec. On part de l'élève, on part du programme. Ça, c'est le niveau 2. Niveau super intéressant et important. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est l'influence. Et on ne peut pas influencer quelqu'un qui ne nous aime pas. On peut le contrôler, l'influencer, c'est autre chose. Le leadership est couvert. On assoit ça sur les relations. C'est pour ça qu'on parle tant de l'humain, présentement, en éducation, parce que c'est plein d'humains. C'est ça qui importait. Niveau 3. Niveau 3, c'est le niveau de la production. Ce n'est pas parce que mes jeunes aiment être dans ma classe qu'il y a nécessairement de l'apprentissage. On s'entend juste bien, là. La chicane ne pogne pas. Ça va bien. Au niveau 3, c'est le niveau de la production. On donne des résultats. Ça, vous le savez que vous arrivez là quand vos collègues viennent cogner à votre pas. Comment tu fais? Avec tel groupe, avec un tel? Comment tu fais? Parce que les jeunes parlent de nous, hein? Ce n'est pas pareil avec un tel? Tu plates, ça. Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ce qu'on n'apprend pas à la formation initiale, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un cours roule? Ça roule au début. On dit dans cette classe-là, ça roule. Comment on fait pour faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans les cinq premières minutes? C'est quoi les routines, les processus que j'installe avec mes élèves? Comment je les active? Qu'est-ce qui se passe quand je prends la séduité ou quand je demande l'écoute de mes élèves, ils n'écoutent pas. Mon non-verbal dit quoi? Mon temps d'attente. Comment je communique des attentes élevées à mes élèves? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un élève qui est en retard de juste cinq minutes et tout est commencé? Je le ramasse-tu là ou si je jase avec après? Qu'est-ce qui se passe? Cette gestion-là, ce va-et-vient-là, c'est ce qui fait la différence dans cette classe. Incroyable. Niveau trois, c'est le niveau de la production. Je vous montre un petit vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue. C'est un exemple, parmi plein d'exemples, d'une façon de créer cette dynamique-là à l'arrivée des élèves. Regardez ça si c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada « Wow, wow, Marius, 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 wow, un peu là, un peu, un peu, un peu. C'est quoi, c'est quoi que tu essaies de dire? Hein? On ne se mettra pas à danser dans nos classes, là? Hein? Wow! Roberto, ça prend de la musique des corridors. Moi, je veux danser à l'accueil. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit « Wow! ». Après ça, je me suis mis à penser, j'ai dit « C'est la même chose que mon 5 plus 5, ça. La stratégie n'est pas importante, tu sais. Ça, c'est son style à lui. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver quelque chose qui colle à notre pratique, à qui nous sommes comme personnes, notre personnalité, puis dire « OK, j'en ai une, stratégie. J'ai ma façon d'installer mes élèves dans le moment présent, puis dire « Hey, regarde, je t'ai vu. Je sais comment tu te sèches. Go, là, là, ici, on apprend. Prêt? Go. On peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Ça peut ressembler à quoi pour vous, cette stratégie-là? Au niveau de la production, c'est super important. Prochain niveau, c'est le niveau qui m'interpelle le plus, c'est le niveau 4. Parce qu'après les résultats, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut développer des personnes. Puis tantôt dans la présentation, on parlait de « On enseigne quelque chose à quelqu'un, puis par après, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui font ça. Ça veut dire qu'on multiplie notre impact. L'espace, c'est ce qu'on veut faire dans le système, multiplier l'impact. Que les jeunes deviennent les entrepreneurs de leur vie qui s'apparaissent, qui sont passés chez nous, dans leurs actions. Comment on fait ça? Niveau 4, c'est le niveau du développement des personnes. Le mot-clé, c'est reproduction. On veut se reproduire comme leader dans ces élèves-là qui passent dans nos salles de classe. C'est extraordinaire. C'est un petit peu comme une approche de coaching. Je ne sais pas si vous suivez le basketball féminin aux États-Unis, mais il y a une coach renommée du nom de Pat Summit. Si vous faites une recherche dans Google, Pat Summit, S-U-M-M-I-T. Reconnue mondialement pour sa façon de développer les joueuses. Elle avait une pratique très particulière à la mi-temps. Les joueuses se présentent dans le vestiaire. Il y a un tableau blanc. Les filles se placent en demi-cercle devant le tableau blanc. Il y a une fille qui a un marqueur. Il y a un tableau. Elles ont trois colonnes. Qu'est-ce qu'on a bien fait dans la première demi? Qu'est-ce qu'on a mal fait dans la première demi? Et qu'est-ce qu'on doit faire dans la deuxième demi? Pour gagner ça, ce match-là. La personne qui a passé la coach en entrevue, elle dit « Pourquoi tu l'as fait faire ça? » « C'est toi le coach. » « Dis-leur quoi faire. » Elle dit « Trop longtemps. » « J'ai pensé que mes joueuses et moi, on avait la même compréhension de la game. » Elle dit « Maintenant, j'entre dans le vestiaire, je regarde le tableau, je comprends exactement ce qu'ils voient. » Elle pense. On apporte les ajustements. On s'améliore tranquillement. « Rendre la pensée de nos élèves visibles. » C'est difficile d'agir sur ce qu'on ne voit pas. Rendre la pensée des élèves visibles, de notre personnel visible, c'est la clé pour développer, une des clés, pour développer des personnes. Fantastique. Il y a trois choses vraiment importantes au niveau 4 pour développer des personnes. Notre système n'est pas nécessairement conçu pour ça. Ce n'est pas grave, parce qu'on voit ça autrement. c'est tout ça. C'est ça notre job. Numéro un, identifier les talents et les forces des élèves. Ce n'est pas les fautes. Les forces. Identifier les forces et les talents de nos élèves. Deux, positionner ce talent-là dans sa zone proximale de développement en différenciation pédagogique, n'est-ce pas ce qu'on fait? On positionne l'élève dans sa zone proximale de développement. On positionne le talent. Troisième chose, on outille bien le talent. On lui donne des outils, on lui donne des stratégies, on lui donne des contextes où il peut se développer. Donc, on identifie le talent, on positionne le talent et on outille bien le talent. On est patient. On tolère l'ambiguïté. J'ose insérer ça. Là, je fais des liens. Hein? Ça fit à bain, là. Niveau 4. Extraordinaire. Le niveau 5, c'est le sommet, c'est le respect. C'est l'aboutissement de notre carrière. Peut-être qu'on se rend là. Mais le niveau 1, notre position. Puis le niveau 5, ça, c'est les autres qui nous le donnent. Notre position, c'est l'institution qui nous la donne. Le niveau 5, c'est nos collègues puis les élèves. Le respect. Comme les deux, dans nos écoles, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de concentrer sur les trois niveaux du milieu. Hein? Développer des relations, devenir un modèle à suivre pour pouvoir se reproduire. Développer mes relations, devenir un modèle à suivre pour pouvoir me reproduire. On travaille là-dedans. On travaille là-dedans en boucle. Ça, c'est toute notre carrière, on est là-dedans. C'est la clé. Là, je vous regarde, me regardez, puis vous vous posez peut-être la question, je me demande à quel niveau je suis. Hein? Vous posez-vous cette question-là? Moi, si j'étais à votre place, je me poserais cette question-là. Si vous faites l'exercice avec vos élèves, faites la liste, ou avec votre liste de personnel, vous posez une question simple, à côté de chaque personne, vous posez la question, à quel niveau est-ce que je suis avec cette personne-là. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas au même niveau avec tout le monde, dans tel contexte ou dans tel contexte. C'est important de faire l'exercice parce que ça nous permet d'interpréter l'engagement des autres envers notre cause, notre vision, notre projet de classe, notre vision d'école. Quelqu'un qui est au niveau 1 avec moi va être beaucoup moins engagé qu'une personne qui est au niveau 4 avec moi. Quand on le sait, on sait comment intervenir comme leader pédagogique dans notre classe, dans notre école, dans notre commission scolaire. Incroyable ça, l'impact que ça peut avoir dans votre pratique. Il y a 5 niveaux de leadership. Donc, je me rends compte au fil du temps que le leadership pédagogique, ce n'est pas un titre. C'est une disposition. Tout le monde peut faire ça lundi matin. Travailler les relations, devenir modèles, se développer, développer des personnes. C'est une disposition. C'est un mindset. Je vous parle rapidement de la mentalité de croissance parce que c'est tellement important dans ce que je viens de vous raconter, la mentalité de croissance. Ça, c'est croire qu'on peut se développer. En anglais, on dit « growth mindset ». Carol Dweck a fait des belles publications à cet effet-là. Croire qu'on peut se développer, c'est implicite dans notre profession, n'est-ce pas? On ne devient pas enseignant si on ne pense pas ça. Croire que nos jeunes peuvent se développer. Wow! Mais ce qui est difficile dans nos classes, c'est l'inverse. Les jeunes qui ont une mentalité fixe, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ne peuvent pas se développer. Eux, ce qu'ils pensent, c'est que si je dois mettre de l'effort, c'est un signe que je n'ai pas d'habileté, pas de talent, pas d'intelligence. Je ne suis pas intelligent, moi, madame, il faut que je me force. Il y en a-tu qui vous disent ça? Comment on fait? Pour amener l'élève à s'engager dans une tâche, prendre des risques cognitifs, quand il pense ça, imaginez les risques sociaux, apprendre en avant de mes chums. Si je pense que mettre de l'effort égale, je ne suis pas bon. En saisie. Donc, un exercice qu'on peut faire avec les élèves, si on prend une feuille blanche, ça, ça ne paraît pas, c'est une feuille blanche. Lisse, lisse. Elle dit, « Ben non, Maria, c'est une diapo. » Je vous dis, « C'est une feuille. » Prenez une feuille blanche, lisse, lisse. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait, jamais rien essayé. Lisse, c'est parfait. Beau, beau, beau. Quand je fais une tentative, je sais quelque chose, j'essaie de comprendre les transistors. Je fais un mot pour une première fois. C'est comme si je mettais ma feuille en petite boule et je l'ouvre. Je fais des liens, des liens qui n'existaient pas avant. Et plus je le fais, plus ma feuille devient froissée. L'expertise que vous avez, c'est parce que vous avez toute une feuille froissée. Pas de feuille froissée, pas d'expertise. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Il faut s'exercer, il faut se pratiquer avant de devenir compétent, innové. Incroyable, c'est puissant. Puis, comme leader, pour se rendre au niveau 4 du leadership, il ne faut pas accepter de froisser notre feuille. Ce n'est pas parce qu'on veut monter les niveaux que ça marche toujours comme on veut. On va froisser notre feuille, on va développer notre leadership, notre capacité. On va monter notre couverture. Ça, ce n'est pas confortable de faire ça. Ce n'est pas confortable. Vous tentez d'essayer quelque chose? On essaie de ça? Mettez vos mains ensemble comme ça. OK? Excellent. Ça, vous avez fait ça quoi, des milliers de fois dans votre vie? Hein? Confortable, confortable. Moi, quand je le fais, regardez vos pouces. Moi, quand je le fais, mon pouce gauche, il n'est plus près de moi. Là, on va juste l'inverser. On va le changer de bord. Là, c'est l'autre pouce qui est plus proche. Est-ce confortable, demain? Un petit peu moins, hein? Un petit peu moins. On essaie dessus? On va essayer les bras croisés. Juste, non, mais sans y penser. Ne pensez-y pas. Quand je réfléchis et je veux juste relaxer, j'ai une conversation. C'est tellement... C'est une position de confort, confortable. Super. Là, on change de bord. Là, c'est l'autre bras qui va là. Puis là, changez ça. Changez ça. Hein? Samedi matin, on fait des affaires faciles. On se croise les bras. Êtes-vous confortable? Pas confortable, le changement. Hé, ben, on s'entend. On n'a rien changé. Hein? Hein? Pas de stress? On n'a pas changé le bulletin. On a croisé nos bras. Oh. Non, mais... C'est pas confortable. Tellement. C'est-tu la tolérance à l'ambiguité un peu, ça? La tolérance au processus qui mène à l'expertise. Processus. C'est pas tout le monde qui a le même processus. Il y a des collègues dont le processus est plus lent. Il faut respecter ça. C'est que le progrès est aussi petit qu'il peut être. Le progrès, c'est le progrès. C'est personnel. Moi, la façon que je le vis dans les écoles, c'est qu'à 30, ça rend heureux. Les adultes qu'on accompagne ne s'attendent pas à ça. Ils se disent, OK, on a un accompagnement. On va réfléchir ensemble à la pédagogie. On va changer une pratique. On va essayer quelque chose pour les élèves. Ce qui se passe en cours de route, c'est qu'on a du fun. On s'en attend. Ça rend heureux. C'est le fun. Puis, la façon qu'on le vit un petit peu, c'est la prochaine vidéo. Ça se vit à peu près de même. Regardez ça. Vous allez peut-être reconnaître, peut-être vous-même ou des collègues. Regardez ça, c'est beau. C'est beau. Écoutez les émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 22 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada The longer you wait, you'll be more scared. I... Go. Just the suspense at the top of the first time freaks you out. That's the only thing. It's so fun. Hein? Sixty seems like nothing now. WOOOOO! Les émotions. Il faut l'écouter plusieurs fois. Si vous voulez voir sur YouTube, c'est Girls First Ski Jump. OK? Puis, quand il est en haut, on entend un autre enfant qui lui dit, plus tu attends, plus tu vas avoir peur. Plus les émotions sont dans le tête, plus on a l'intention de, plus on attend, on se fait des scénarios épouvantables dans nos têtes. On se fait peur pour rien parce qu'après ça, ça va bien, ça rend heureux. Elle a ouvert son compte Twitter. Elle a essayé une nouvelle pratique pédagogique. Combien de temps on attend en haut? Le temps varie selon l'individu. Et tout le monde a un petit temps en haut de la côte. Hein? Ça, c'est normal. Il faut y aller. Il faut y aller. Sortir de sa zone de confort. Hein? Sortir de ça, là. Juste changer de bord. Des fois, petit, 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 la magie s'opère. Les émotions que ça stimule. L'enthousiasme pédagogique, je pense que ça vient quand on sort de notre zone de confort. On est fiers de nous. On ne pensait pas qu'on pouvait le faire et on le fait. J'ai tweeté. Mon premier tweet. Wow! Yes! Je suis là. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont ouvert leur compte Twitter pour la première fois cette semaine? Merci. Merci. On a besoin de vous pour le cerveau collectif. Et bravo. Ça, c'est mes beaux-enfants. Hein? Juliette a 13 ans. Xavier a 14 ans. Il était bien content que je mette leur photo dans la présentation. Pas le choix. Le YouTube Live, il faut qu'ils se voient. Je l'aime beaucoup, cette photo-là, parce que ça me rappelle qu'ils ne sont pas toujours en chicane. Puis, ça fait que j'y retourne, tu sais, je vais en voir. Il n'y a pas de Photoshop, rien. C'est vraiment en même temps. Ça a été pris le même jour. Puis, honnêtement, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que je suis devenu père de famille puis enseignant en même temps dans ma vie. Je crois que ça en a vincé. On va faire des liens de près. Le jour où j'étais responsable des enfants des autres, le soir et le week-end, j'étais responsable du développement de mes enfants. Je développais des stratégies. Je froissais ma feuille comme pédagogue. Essaye rare. Essaye rare. Pour un, j'avais eu une formation. Pour l'autre, je n'en avais pas. Je cherchais le manuel. Je le cherche encore. 13-14 ans. Je cherche le manuel. Il n'y en a pas. On va faire un lien. On va prendre un exemple concret. Le vélo. Quand Juliette a commencé à faire du vélo. Après ça, on fera des liens à la salle de classe. Ça, c'est notre parcours avec le vélo. On commence à trois roues. Après ça, on a des roues d'appoint. Après ça, on enlève les roues d'appoint. Les petites roues. On enlève les petits trous à l'arrière. On finit à deux roues. En pédagogie, on appelle ça de la différenciation comme père de famille. C'est le gros bon sens. C'est la même chose. Quand Juliette a commencé à faire du vélo, il est venu le temps de l'essayer d'enlever les petits trous en arrière. Elle avait son casse et ses coudes, les petites pâtes. On les protège, nos enfants, on les aime. Il est venu le temps de l'essayer. Elle dit, si on va sur l'asphalte et que je tombe, je vais me faire mal. Elle dit, on peut s'aller dans le gazon? Je dis, on va dans le gazon. Si tu tombes, ça fait moins mal. En plus, avec la friction du gazon, tu peux pédaler plus fort. Ça avance moins vite. On rassure. Un moment donné, je regarde mon épouse. Je dis, penses-tu qu'elle est prête? Oui, on y va. Viens, Juliette, on va aller l'essayer. Elle était prête. On va aller sur l'asphalte. On place le vélo même. Je la tiens sur le bord. Je vais y aller. Là, elle me regarde avec ses petites jambes, ses petites pâtes, elle me dit, tu ne me lâches pas, là. Avec ses yeux intenses, je dis, ben non, mon amour, je ne te lâche pas. Je regarde ma femme. Elle m'a lâché, certain. Hein? Elle m'a lâché, certain. Elle l'a eu. Elle a réussi. Elle était choquée, mais elle l'a eu. Pourquoi je vous compte ça? Au même moment, si ma fille avait pris à faire du vélo dans ma salle de classe, j'aurais peut-être dit « Monnaie Juliette, jeudi, entre 9h et 10h, tu vas monter à vélo. » Oh yes. C'est là que ça se passe. Jeudi entre 9h et 10h, tu vas monter à vélo. Ça va être bien important que tu réussisses à monter à vélo jeudi, la plusieurs fois que tu tombes. Parce que là, j'ai d'autres choses à te montrer. Si tu ne réussis pas, jeudi entre 9h et 10h parce que c'est là que ça se passe. Peut-être que le vélo, ce ne sera juste pas pour toi. Wow. C'est quoi, Jeff? Parce qu'on a d'autres choses à montrer, tu sais. Donc, je me suis rendu compte au fil du temps que quand l'élève apprend dans ma salle de classe, c'est super important, mais dans la vraie vie, c'est si tu apprends qui est important. Si. Et dans ma salle de classe, c'était quand l'élève apprenait qui comptait. Wow. Jeudi entre 9h et 10h. Vous avez un texte d'opinion à écrire, je vous donne 5 périodes. Go. Vous êtes inspirés, je vous le confirme. Go. Syndrome de l'opage blanche n'existe pas dans ma classe. Go. Quand tu apprends, ce n'est pas important, c'est si tu apprends. Dans ma classe, ça valait plus de ça. Ça va être plus de ça. Trop tard. Ça y est, monsieur, j'ai compris. Trop tard, ta note aimée. Le B6, c'était jeudi passé, là, on est dans l'âge. Ça passe autre chose. Hein? Wow. Le progrès, la pratique, combien de fois ça prend? J'ai vu un tweet passé hier, combien de gens ont prêt à faire du ski sans tomber? Tout le monde tombe. Combien de fois? Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Avec mes enfants, c'est ce que je faisais. J'ai analysé ça un petit peu. Le numéro un en haut de la liste, c'est drôle, il y a un lien avec le leadership. Les relations, tu es en haut de la liste. Il y a une collègue qui m'a dit ça un moment donné, j'ai trouvé ça tellement fantastique. Elle m'a dit, Marius, les émotions de nos élèves, de nos enfants, c'est comme un gaz. Un gaz, on met ça dans un petit contenant ou dans un grand contenant. Le gaz prend toute la place. Les émotions de nos enfants prennent toute la place. La fille est sur le vélo. Toute la place. Toute la place. On entre en relation, on développe la curiosité naturelle des enfants. On part de leurs questions. On pose des bonnes questions. Ils nous en posent des bonnes, nos enfants, des fois. Oui, c'est une bonne, ça. Trop jeune, il faut répondre à ça, tout. On pose des bonnes questions. Ils voient plein de choses sur le web. Être actif, être axé sur les talents. En bas de la liste, se réaliser. Les élèves viennent à l'école pour se réaliser. On parle d'entrepreneuriat. C'est pour ça. On veut que les élèves se réalisent. C'est où leur place dans la société? Avec les enfants des autres, ce que je faisais, ça valait plus de ça. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de méchant. C'est l'ADN institutionnel. J'apprenais ça comme par défaut. Aucune mauvaise intention. Je faisais ça. Vous avez un petit peu senti, quand je vous ai parlé de leadership, que pour moi, l'obéissance, c'était très important. Faire le travail. Chapitre 1, il y avait 10 questions. Je circule dans les rangées. Y'a-tu fait? Check. Y'a mis quelque chose partout. Y'a pas dans le trouble. Excellent. Y'a-tu appris? Je ne sais pas. Y'a fait le travail. Ça, c'est dans la classe. Donc, si on les met côte à côte, avec nos enfants, on est beaucoup plus axés sur leur développement. Il y a l'école, ce qu'on fait dans la boîte. Et l'école est conçue pour l'apprentissage. Donc, comment on fait pour faire de la place pour le jaune dans le blanc? Comment on fait? Tous ceux qui sont en train d'innover dans leur salle de classe sont en train de le faire. J'avais un beau tweet passé hier qui disait que ceux qui disent que c'est impossible dérangent pas ceux qui sont en train de le faire. C'est possible. C'est possible. Il faut le voir autrement. Il faut le voir autrement. Donc, quand on dit de penser en dehors de la boîte, c'est facile de dire ça. Think outside the box. Lundi matin, vous êtes où? Vous êtes dans la boîte. Puis, la boîte est bonne parce que la boîte nous demande de porter un jugement, de faire des bulletins puis de montrer que nos élèves progressent. C'est important de montrer ça. Mais il n'y a personne qui devient enseignant pour faire des bulletins. Il n'y a personne qui va à la faculté ou à la formation judiciaire qui dit « Moi, j'ai hâte » de faire des... Il y a-t-il quelqu'un où je veux dîner avec? Il y a-t-il quelqu'un qui veut ça? On fait des farces, là. Il faut penser en dehors de la boîte. Il faut innover dans la boîte. C'est ça les messages que je retiens des conférenciers et de ce que j'ai vu de vos tweets sur le fil quand je les lis et quand je vais dans les écoles. Ce qu'on veut dire voir autrement à cette place-là. Donc, il y a plusieurs façons de le faire et je n'irai pas en profondeur, je vais simplement les énumérer. Première chose qui a lancé ça dans mon expérience, c'était l'idée d'un projet 20 %. Prendre 20 % du temps de classe pour partir des intérêts des élèves et les laisser être le maître, l'entrepreneur de ce projet-là. Le prof qui le fait, c'est l'élève. Ça, ça amène beaucoup d'enthousiasme pédagogique et d'apprentissage. C'est une idée, une façon. Il y a l'idée d'un blog en salle de classe, le blog de M. Chabot. L'enseignant du secondaire fait ça avec ses élèves. Les élèves deviennent blogueurs. Ils bloguent pas seulement pour l'enseignant mais pour la population. Ici, quand tu apprends, ce n'est pas important, on ne donne pas de notes. Une semaine, j'écris, une semaine, je commente. Une semaine, j'écris, une semaine, je commente. À la fin, on évalue le processus. Combien tu t'es amélioré? Si tu apprends, c'est plus important. Il y a d'autres approches. Labo créatif ici. N'est-ce pas que c'est beau? Couché, manipulé. On a parlé de Margarida, n'est-ce pas? C'est exceptionnel. La programmation, la robotique pédagogique, le codage, le V3, pour les plus petits, la réalité virtuelle. C'était dans une des 17 suggestions de Thierry Carsanti. J'ai vu ça, il me semble. Numéro 4. Oui. Numéro 4. Toutes ces approches-là ont des choses en commun. La première, c'est peut-être que ça peut nous faire sentir parfois, ou certains, un peu comme cette lampe-là de chez IKEA. Regardez ça, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pourquoi j'amène ça dans ma classe? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est mieux? Peut-être que parfois, il faut que j'explore avant de le trouver. Il faut trouver le mieux. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux. Il y a plein de choses que vous faites déjà, qui sont bonnes, qu'il ne faut pas enlever pour réfléchir à ça. Quand on innove et on sort du cadre, la première chose qui se produit dans toutes ces approches-là, c'est qu'on sort du manuel scolaire. Je n'ai rien contre les manuels. On ne fait pas de la robotique à partir d'un manuel. On sort, on entre en relation avec l'élève, on résout le problème qui est devant nous. Ça prend du temps, ça prend des conversations, de l'entraide, du soutien. Les notes deviennent bizarres dans ce contexte-là. Je ne peux pas regarder un élève faire de la robotique, passer à côté et dire, « Soir, les douze! » Ça ne l'aide pas. Il y a besoin d'une rétroaction. Quand on sort du manuel, ça nous amène dans un contexte favorable pour innover. C'est incroyable ce qui se passe là. On se rapproche des élèves. Ce qui est intéressant, c'est le numéro six. La rétroaction et l'entraide prévalent. Le rôle de l'enseignant change dans ces contextes-là. Le rôle change. C'est une bonne chose. On se rapproche des élèves. Donc, on passe de la transmission du savoir au développement de compétences. C'est encore important, la connaissance. Il faut faire quelque chose avec. On ne peut pas s'arrêter là. Si je prends l'analyse du vélo aussi, ou l'exemple du vélo, si j'enseigne pour la connaissance, on va définir le vélo. On va mettre une photo du vélo, on va mettre des tirées, on va nommer les parties du vélo. On va parler du vélo, on va écrire un texte à propos du beau vélo. Ça, c'est la connaissance. Si je veux apprendre à faire du vélo, il faut que j'embarque dessus et que je pédale. Puis, j'ai la fois, je tombe, je me relève. Ça, c'est la différence. On a besoin des deux. Les deux. Pas juste un. Les deux. Donc, le temps qu'on prenait, dans mon temps, on prenait plein de temps. J'arrivée en classe, on prenait des notes du tableau. Copier. Ce temps-là, on l'investit dans les compétences. On l'a ce temps-là. On le prenait pour écrire du tableau. Pensez-y les minutes qu'on a prises pour copier des notes du tableau. Nous autres, ça, on a vécu ça. À ce temps-là, on peut le réinvestir. Donc, si c'était ça le succès, dans ce qu'on propose pour nos élèves, on parle d'entrepreneuriat. C'est un peu ça qu'on se dit. On redéfinit le succès, voire autrement. La réussite scolaire devient la réussite de la personne aussi. Trouver ma voie, atteindre mon potentiel, contribuer au monde. Faire quelque chose au-delà de la salle de classe, dans ma communauté. Fantastique. Fantastique. Donc, j'ai créé un visuel qui résume, peut-être, à sa forme la plus simple. C'est pas un chercheur, hein? Comme c'est pas vrai, là. C'est pas vrai ce qui est là. C'est une proposition. J'essaie d'expliquer. J'aime les images. Moi, je pense qu'on se promène entre les deux. Le bas du visuel illustre le système traditionnel. La flèche est droite, parce que c'est la planification annuelle. Telle date, on va être rendu à tel module. Les crochets, c'est les notes qui vont au bulletin. Après trois semaines, tau et note. Un autre trois semaines. Quand tu apprends ici, c'est super important. Super important. En haut, c'est les nouvelles approches. Les nouvelles approches. C'est l'élève qui est sur le vélo. C'est pour ça que la ligne va tout croche, hein? Il va être tolérant à l'ambiguïté quand est-ce qu'il va l'avoir appris. Il prend du temps, j'ai d'autres choses. C'est notre seule limite, c'est le temps. Comment on va le gérer, ça, c'est nous. Les possibilités sont là. Mais à la fin, on retarde. Il faut quand même mettre des notes au bulletin. Je pense pas, le système n'est pas rendu à pas de bulletin. Il y en a. Le plus tard possible, on porte notre jugement. Ça peut ressembler à ça, en pédagogie. Donc, ce qui m'amène à vous parler de la technologie, on va finir avec ça. Dixaine de minutes. Vous êtes correct? C'est l'air. Au début, à l'automne 2016, il y a un vieil oncle sur le côté de mon père. La famille a appris qu'il était gravement malade. Il allait fêter son 60e anniversaire de mariage. Pas de naissance. Mariage. Je connaissais bien, tu sais. La famille apprend qu'il est gravement malade et ils décident d'organiser une fête pour célébrer ça, célébrer leur vie. Donc, les gens se présentent à la grande salle. Il y a à peu près 135 personnes. Grande famille dans le temps, tu sais. Plein d'enfants, les petits-enfants. Puis, les gens se présentent là, puis l'oncle n'est pas là. Il est à l'hôpital, tu sais. Puis, c'est la famille qui accueille. L'oncle ne voulait pas que les gens sachent qu'il était à l'hôpital parce qu'il savait que les gens ne viendraient pas. Donc, il y avait un gros écran derrière, puis il y avait un iPad. On fait FaceTime avec les gens. Puis, il était dans sa salle d'hôpital avec ses enfants, puis son épouse. Puis, il a ouvert une bouteille de champagne. Il dit, « Hey, je veux à ma santé. » C'est drôle à dire. « Je veux célébrer notre vie. » « Faites le party. » C'est pour ça qu'on est là. C'est quelque chose dans une salle, il est plein de monde parce que deux personnes se sont aimées. C'est quelque chose. Donc, les gens ont fait FaceTime, sont allés à tour de rôle, puis le lendemain matin, il était décédé. Ce soir-là, la technologie a servi à rapprocher les gens. Ce n'était pas possible, ça, avant. Il serait mort tout seul. C'est 135 dans sa chambre, ça ne marche pas. Tu t'entends? La technologie a servi. Si on réduit l'éducation à sa forme la plus simple, on peut enlever les édifices, les manuels, on peut même enlever les directeurs. À la fin, tout ce qui reste pour qu'il y ait éducation, c'est un enseignant, un élève en relation. Tout ce qu'on ajoute à ça devrait faciliter ça. Faciliter ça. La technologie, c'est un levier indispensable, mais c'est un levier. Ce n'est pas la solution. C'est un levier. Ma grand-mère a 81 ans, on a fait le ménage au sous-sol, puis on a trouvé une cassette. J'ai deux ans et dix mois, et je parle à mon grand-père. Écoutez ça. Un franco-ontarien, ça parle de même. À deux ans et dix mois. Je vais répéter parce que c'est vraiment pas clair. « Si tu ne viens pas chez nous, tu vas avoir une tape sans mop. » Il me disait toujours ça. « Tu vas avoir une tape sans mop. » « Puis n'oublie pas de m'emmener de la gomme. » « Ou n'oublie pas d'amener de la gomme à moi, si on veut. » Il y avait toujours un paquet de chiclet d'hiver, il m'en donnait deux. Pourquoi je vous montre ça? Il y a longtemps qu'on utilise la technologie pour documenter nos beaux moments de vie. Je ne me souviens pas qui a appuyé sur les deux gros boutons en même temps pour enregistrer. « Vous vous souvenez de ça? » « Clic. » « Ça enregistre-tu? » « Enregistre-tu pas pendant ma chanson? » « Rewind la cassette. » « Va chercher un stylo pour rewinder, juste pour te dire. » « The fine-tuning. » Pour ceux qui ne savent pas pourquoi les stylos, ils ont... C'est important. Ça vient de là. Ça fait longtemps qu'on documente ce qu'on fait dans notre vie. Les jeunes commencent à documenter très tôt et on exagère à peine dans cette publicité-là qui date déjà de quelques années. Regardez ça. On exagère à peine. Pouche! 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 Pouche. 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 woné ! Pouche ! Sous-titrage ST' 501 Wow! Il y a quelqu'un qui met ces appareils-là dans les mains des antennes. Il y a une pompe-bonne avec quelqu'un qui le met là. Donc oui, les jeunes l'utilisent. Nous aussi, on documente. Je l'entends souvent dans les messages à clair ici, il faut garder des traces de nos progrès. Documenter des choses, se diffuser. On le fait sur le back channel. On le dit, on est où? C'est super important. L'année passée, après clair, c'était fini. La conversation, j'aime cette tribu, regardez les noms, quelles brochettes, je vais être là. Chantal en bas, elle dit, peux-tu me faire une petite place dans ta valise? J'en peux plus te suivre, ça à distance. Il faut que j'y aille. J'ai trop hâte. Elle voyait. Ça, c'est une personne qui suit ça à distance. Es-tu là? T'es là? Là, vous savez, je ne suis pas menteur. C'est vrai. C'est vrai. Regardez ça, c'est beau. Puis là, j'ai fait du travail ce matin. J'ai dit, il faut que je leur montre ça. Je vous ai espionné. Le monde se diffuse. C'est une tradition ici, on se diffuse. Ça, ça veut dire quoi? C'est une littératie. Ça, ça veut dire, moi, je me diffuse, je dis à mon réseau, je m'en vais à telle place en fin de semaine. Si tu veux savoir ce que je suis en train d'apprendre, regarde ce mot-clique-là. Je m'envoie là. Puis ça se peut que je sois un peu excité, là. Hein? C'est ça. Puis là, on se répond en plus. On se répond. Un beau bonjour. Hein? Regarde ça, si on est beau. Il y a même le ministre qui dit bonjour. Quand on vient à Claire, on fait des rencontres super intéressantes, hein? Enfin, on est arrivé. On a hâte. Hein? Qui n'aime pas ça se voir sur un gros écran? Je suis au septième ciel. Wow, c'est quand même quelque chose. Lui, il n'en peut plus. Lui, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Moi, je suis versé à distance, je commence à être inquiet. Je commence à être inquiet. Mais c'est bien être. Bien être. C'est important. Puis là, on prend conscience des éditions passées. Puis il y a des leaders qui font qu'on est là. Je voulais le mettre parce qu'on est là. Hein? Puis le comité organisateur. Puis c'est important. Je l'ai mis là volontairement parce qu'en éducation, quand on souligne un beau travail, c'est parce que c'est gros. Il n'y a personne qui monte sur l'estrade parce qu'il a désamorcé une petite crise à récré. Ça n'arrive pas. On dit non, non, c'est beau. Excellent. Tu as un cours enseigné. Donc, quand on souligne les gens, ça vaut la peine de le dire. Il faut le souligner. Ça fait partie de voir autrement. Je pense que c'est important. Puis quelle belle soirée. Puis je pense que j'ai arrêté là dans mes tweets parce qu'après ça, bien, les tweets devenaient moins on commençait à générer de la business pour Advil et Tylenol. L'an passé, j'ai suivi à distance Rosy Morissette qui nous a dit ça. La réflexion doit remplacer le réflexe. J'ai trouvé ça super intéressant. J'étais sur mon divan chez nous. L'autre de pyjama, mon iPhone, mes écouteurs. J'ai suivi ça. J'ai appris. Ça, c'est nouveau. Ce n'est pas possible avant. C'est possible. On a donné nos collègues, les possibilités. Il y a même des affiches qui sont créées pour nous aider à réfléchir. Parfois, on peut être distrait. Parfois, on peut être distrait. Trouver sur Instagram un pompier qui dit « Hey, selfie. » On l'a échappé, celle-là, les boys. Ce n'est pas grave. Selfie. Mentalité de croissance, je ne sais pas. La prochaine, on va l'avoir. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on s'ajuste à ce nouveau rapport au savoir que nous avons? La possibilité d'apprendre quand on veut, où on veut, de qui on veut. Ça change quoi pour nous autres, ça, dans la classe? Qu'est-ce que ça change? Ça change, c'est... Ça change, là. C'est quoi? Je regardais la voix junior, au mois de septembre. Regardez la réponse, pendant l'entrevue, le petit garçon Yann, je crois. Elle aime chanter. Ma maman dit que quand je chante, c'est beau à entendre. Qui faisait de la musique dans ta famille? Ma maman. Oui? Ma maman aime la musique, tout ça. Elle était dans une chorale. Mais qui est ton prof de chant? YouTube. YouTube? Bien, en fait, ma voix est naturelle. Je prends surtout exemple sur d'autres chanteurs. Levez la main, ceux qui connaissent un enfant de 18 ans et moins. Il apprend sur son temps, grâce à YouTube. Regardez autour de vous. Ça change quoi? Ça change quoi pour nous? Comment on tient profit de ça dans nos classes? C'est super important. Moi, j'apprends là, dans la vraie vie. C'est pas pour vous. Moi, j'apprends là. J'écris, je me résolte, mes collègues. Mes meilleures idées dans mes billets de l'eau, ça vient souvent des réflexions des autres. Ils me font penser, ils me font penser à quelque chose. J'ai dit, « Hey, il faut que je partage ça. Il faut que j'écrive là-dessus, ça mène de la clarté. » J'apprends de ce côté-là. On veut que nos élèves apprennent de ce côté-là. Hein? La question à se poser, c'est quand la cloche sonne, ils sont de quel bord, les jeunes? Ha, ha, juste de même. Il ne faut pas choisir son côté. On a besoin des deux. Parce que dans le monde du travail, il va y avoir des environnements sécurisés. Il faut être capable de bien faire la transition entre… Ça, c'est privé, c'est professionnel. Et là, ici, je m'exprime comme personne, comme individu. Je m'épanouis. Je suis l'entrepreneur de ma vie en ligne. Les deux côtés, super important. Je suis allé voir Maroon 5 au Centre Bell en février dernier. J'étais à côté de l'estral, je vous dis, on documente. J'avais mon cellulaire, j'étais en train de filmer, je n'en reviens pas du timing. Regardez Adam Levine qui nous invite à deux minutes sans cellulaire parce qu'il trouve que ça brise la connexion entre lui et l'auditoire. Regardez ça si c'est beau. J'ai perdu ici, en un moment. Je suis totalement perdu. Je ne sais même pas qui est là. Je suis perdu, je suis dans la chanson et je suis dans l'esprit. Je suis au sein de l'esprit. Et je ne suis pas mal, mais je suis comme... Ah, s***. Je ne souviens qu'il y avait des textiles. J'ai dit que peut-être un peu plus. C'est un peu de fou. C'est un peu de fou. pour deux minutes de ce concert. Pouvez-vous votre concert. Deux minutes! Deux minutes! 3,7 secondes. Je suis quand même un bon élève. Après cette directive, 3,7 secondes, j'ai fermé le cellulaire. J'ai arrêté d'enregistrer. Quand même un bon élève. Incroyable, hein? J'ai réfléchi. Le centre bel est plein à craquer. Les gens ont payé pour être là. Là, je me suis dit, pour Adam Levine, que les gens soient tous sur leur cellulaire, est-ce que ça veut dire qu'on est désengagé? Il est plat de ton show? C'est-tu ça que ça veut dire? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de grandir dans ce mode de vie-là qu'on doit apprendre à gérer? Je me suis posé l'autre question. En salle de classe, les jeunes, quand ils textent ou quand ils sont distraits ou sont sur leur cellulaire, est-ce que ça veut dire qu'ils sont désengagés? Ou est-ce qu'ils ne sont pas en train de grandir dans ce mode de vie-là et qu'ils ont besoin d'être accompagnés? Je me pose la question. Je me pose la question. C'est important d'y penser. Quand on l'a, quand on ne l'a pas. Quand on veut juste se parler, quand on documente, quand on va en ligne, pourquoi ça sert, ça? Donc, Thierry Carsenti nous parle des usages techno-réfléchis. Moi, il y a trois usages que je pense peuvent vraiment nous aider à aller de l'avant avec le numérique et avoir du succès. Un, c'est de se réseauter. Vous êtes sur Twitter, les nouveaux, là, fantastiques. C'est notre Netflix professionnel. On apprend sur demande. Se réseauter. On ne peut pas travailler tout seul. Créer. Quand on crée des choses, on le partage. On veut créer des choses et on veut documenter. Pas le beau produit fini. Le processus, c'est beaucoup plus riche. C'est là qu'on se développe. C'est là qu'on apprend. C'est là qu'on froisse notre feuille. Les gens ont besoin de voir ça. Ma feuille froissée, ça a l'air de quoi? Trois usages. Donc là, vous allez dire, Marius, c'est bien beau, ces idées-là, leadership, pédagogie, technologie. Comment on fait ça concrètement lundi matin? Vous venez vite, on est samedi, là, je m'en souviens. Comment on fait ça? La première chose que je dirais, c'est, pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Si vous êtes à Claire, je pense que c'est réglé, ça. Hein? C'est réglé. C'est un agent en changement. On accueille ce processus-là qui nous invite à sortir de notre zone de confort et à essayer des nouvelles choses, à expérimenter. La deuxième chose que je vous dirais, c'est, peut-être que ça prend un plan. Je vous propose ce matin un plan sur lequel je travaille avec mon cher collègue. C'est des axes d'intervention qui peuvent vraiment nous aider à aller de l'avant dans nos écoles. Ça a l'air de ça. Plan, on a fait un acronyme, plan. Pédagogie, leadership, amélioration continue, puis le numérique. Ça va toujours être là dans nos écoles. Super important. J'attire votre attention dans les carrés oranges. C'est vraiment les visées de ces axes d'intervention-là. On veut devenir un concepteur d'expérience d'apprentissage pour nos élèves. Si je sors du manuel, il faut que je fasse ma recette, il faut que je la crée, ma démarche, je deviens un concepteur. En leadership, mon but, c'est de développer les autres. Je veux développer une culture d'apprenant. J'outille les autres. Je ne peux pas faire ça si je ne suis pas en amélioration continue, donc il faut grandir soi-même avant pour pouvoir transformer ce qui se fait dans la classe. Le couvert. Et le dernier, c'est le numérique. Il faut juste être cyber-réfléchi. C'est l'humain qui fait que le numérique est puissant. Quand je l'utilise, quand je ne l'utilise pas, ce sont nos axes. Donc, ça peut peut-être être un plan pour vous pour orienter vos actions. Les choses certaines, moi, je crois ça. Tout est possible. Il faut être conscient et intentionnel. Parce que demain matin, vous allez peut-être vous reposer. Et lundi matin, quand la cloche va sonner, pour les élèves qui sont là devant vous, le système d'éducation, c'est vous. C'est nous, le système. Et je pense qu'on a en nous tout ce qu'il faut pour le transformer et l'améliorer. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous êtes fantastique. Bon retour et bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Merci. Merci. Wow. Merci. Arrêtez, là. Arrêtez, là. Arrêtez de me faire pleurer, là. Yes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marius. Génial. Super. Après l'avoir lu si souvent, là, je l'ai entendu enfin et je ne l'ai vu en personne. Merci beaucoup. Et on va te remettre un petit souvenir de Claire. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada